la famille saviez-vous pourquoi les baleines échouées sont si dangereuses et surtout ne faut pas se rapprocher d'elle beaucoup d'entre vous vont me dire que si considéré comme une bombarde retardement surtout après la décomposition l'animal devient dangereux et oui vous avez bien raison surtout que l'animal peut peser jusqu'à 100 tonnes et mesurer jusqu'à 30 m alors imaginez les dégâts qui peut faire aujourd'hui la famille je vais vous présenter une vidéo je présentais comment éviter toutes ces explosions comment ils font les scientifiques et surtout pourquoi n'est pas s'approcher des bains échoué sur la plage si la vidéo vous aura plu comme d'habitude nous n'êtes surtout pas de la partager au maximum de mettre un gros pouce bleus la récompense et surtout 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 d'activer la cloche des notifications sur ce bon visage est aussi à tout ce n'est pas un secret pour personne que les baleines sont les plus gros animaux sur terre de plus la baleine bleue est la plus grande créature qui ait jamais vécu sur notre planète beaucoup de gens aiment beaucoup les baleines les trouvons extrêmement mignonne et gentille même malgré leur taille à cet égard dans les cas où la baleine se choue même si elle est déjà morte des foules des personnes se rassemblent autour d'elle qui ne sont pas conscients du danger d'être proche de l'animal la pression du gaz à l'intérieur du corps d'une baleine peut atteindre plusieurs tonnes et à tout moment son corps peut éclater à une fraction de seconde et ses organes peuvent voler en éclat dans un rayon de 50 mètres autour de la plage à une vitesse de 70 km à l'heure cela se produit surtout lorsque quelqu'un décide du piqué une carcasse avec quelque chose ou de l'escalader la raison de ce phénomène qui compte une baleine meurt sa circulation sanguine et sa respiration s'arrête évidemment son corps n'a nulle part ou libérer du dioxyde de carbone et d'autres déchets ces processus augmente l'acidité dans les cellules elles perdent leur intégrité structurelle et les tissus commencent à se décomposer de plus les bactéries qui pénètrent naturellement dans le corps de la baleine par exemple par les voies respiratoires les tractus gastro intestinal commencent à s'y multiplier formant des glucides dans le corps des lipides et des protéines ces processus et putrid ce qui conduit à la liquéfaction des organes à la formation des divers gaz tels que le dioxyde de carbone le méthane et l'azote dans le corps du géant des océans les gaz provoquent une surcharge du cadavre ce qui affecte sa taille il arrive que le corps double à un moment où la pression dans le corps de la baleine devient trop élevé et les gaz commencent à s'échapper des ouvertures naturelles et tout à fait normal que le processus des compositions communs à tous les attributs vont y compris les humains le problème est qu'ils se procéderont la taille de la baleine potentiellement dangereuse plus la masse est grande plus il ya donc des gaz plus la pression est élevée de plus une épaisse couche de peau et de graisse sous cutanée vous permet de retenir le gaz à l'intérieur du corps beaucoup plus longtemps ainsi les baleines échoué sur les plages permettent parfois aux gens de voir des spectacles sanglant surtout si le corps de la baleine commence à fermer toutes ses ouvertures naturelles mais encore ces problèmes irrésolu pour soulager la pression interne dans la carcasse d'une baleine les biologistes font une incision peu profonde et longue avec un couteau sur un long manche c'est la meilleure option pour éviter une explosion incontrôlée mais même cela peut être potentiellement dangereux par exemple en 2013 une vidéo qui circulait sur le réseau sociaux qui montre clairement que le biologiste marin essayant de soulager la pression fait des incisions sur le corps d'un chaleau échoué par hasard provoque une explosion malheureusement je peux pas vous montrer la vidéo mais est toujours disponible sur youtube le cas suivant les plus notables ces produits à taïwan en 2004 alors que le corps de la baleine a été transporté vers un centre de recherche dans le sud-ouest de taïwan la baleine a explosé naturellement tous les magasins les voitures les maisons et les personnes à proximité qui ont regardé cela était dans le son et les organes internes qui venaient de quitter le corps de la baleine mais l'incident le plus célèbre s'est produit en 1970 à florence dans l'origan tout s'est passé sur la plus grande côte de la ville à cette époque cette place était techniquement classé comme une route par conséquent la responsabilité d'éliminer nation du cachalot de 14 mètres à terre un comblé au ministère des routes après consultation ils ont décidé d'éliminer la carcasse d'une baleine ainsi qu'il est rochers sur les routes c'est à dire de la dynamite ils ont convenu que la dynamite transportera la baleine vers des parties assez petite qui par conséquent seront faciles à retirer de la place mais ça a été un vétéran militaire ingénieur des explosifs nommés walter oman offert a commencé à sonner l'alarme et à mettre en garde contre les responsabilités de l'entreprise de george torrenton qui était responsable de cette opération mais 30 ans bien sûr ne l'a pas écouté sinon une histoire aussi drôle sur la stupidité humaine ne serait pas sorti et l'explosion a été faite en conséquence d'énormes aux morceaux de carcasses d'organes de peau et des graisses de la baleine ont grimpé puis ont atterri à des grandes distances de la plage et l'un des plus gros morceaux sans ironie a atterri sur la voiture de ces mêmes au manoeuvre lui causant des dommages irréparables et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo la famille surtout pas de me dire dans ce passe commentaire le mot baleine juste pour savoir combien de personnes ont resté jusqu'à la fin de la vidéo et il ya des plus en plus des personnes qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos en ce moment et ça fait vraiment plaisir vous êtes les meilleurs il faut savoir effectivement la famille comme vous avez pu remarquer bon ça c'est comme partout en même l'être humain quand il voilà quand il décède le mode de composition c'est normal que le corps gonfle mais il ne fera pas des dégâts autant qu'une baleine et qui peut mesurer ce qu'à 30 mètres et 100 tonnes qui imagine 100 tonnes x 2 c'est à dire 200 tonnes et quand ça pète et oui c'est explosion juste pour ils peuvent aller jusqu'à 70 km à l'heure sur 50 m de la plage qui imagine vraiment c'est si ouf donc c'est pour ça qu'il faut pas se rapprocher des baleines morte voilà il faut pas les escalader il faut pas les pincer ou faut rien faire voilà tout simplement car le corps est dans nos compositions faut avoir des spécialistes qu'on vous l'avez bien remarqué faut avoir des spécialistes des scientifiques biologistes marins ainsi de suite qui peuvent eux voilà soulagés cette explosion et s'ils n'arrivent pas ben c'est eux au moins qu'ils vont prendre la responsabilité voilà la famille on arrive à la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si c'est qu'un liste surtout pas de la partager au maximum de mettre un petit j'aime cela qu'on pense je sais que je me répète sur ce profiter bien de votre journée ou de votre soirée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde c'est j'avais compagnie ça peut se passer